Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du roman Anna Caritas, écrit par Patrick Isabelle. En fait, c'est le premier tome, il s'agit du Sacrilège et c'est édité aux éditions Les Malins. C'est le grand gagnant du palmarès Communication Jeunesse, 12-17 ans, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont voté le palmarès 2018-2019. Et je comprends pourquoi ce livre-là a remporté ce prix. Je dois vous dire qu'une fois qu'on l'ouvre, c'est pratiquement impossible d'arrêter. Ou du moins, si vous êtes crevé comme moi, comme n'importe quel parent, vous allez devoir le laisser de côté à votre grand regret. Toutefois, si vous êtes du genre sensible comme ma petite personne ici, lisez-le en plein jour parce qu'on est en plein roman d'horreur, extrêmement bien réussi, très angoissant. Alors, si vous êtes capable de le lire en plein jour, peut-être que c'est une petite précaution à prendre. Tout de suite, je vous parle de la petite histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire carrément effrayante? C'est extrêmement palutant, je dois vous le dire. C'est un groupe de jeunes. On les situe en secondaire 2. Il y en a qui sont un petit peu plus vieux. Je crois qu'au niveau de la psychologie des personnages, j'ai l'impression que William Walker, le personnage principal qui est en secondaire 2, me semble plus mature. Donc, vous ayez des élèves ou des enfants de 3e, 4e, 5e secondaire, ils vont embarquer. Si vous cherchez aussi une bonne lecture pour vous, c'est sûr que ça va être relativement facile de vous identifier aux personnages, même si ce sont des personnages adolescents. D'autant plus si ce sont vos adolescents qui le lisent, parce qu'on est vraiment en présence d'un groupe typique, mixte au secondaire, gars-fille. Tu sais, William, c'est le bon gars, qui a vraiment un bon fond, apprécié de ses amis, mais tu sais, qui n'est pas tellement populaire, qui aimerait un petit peu ressortir du lot, comme on le veut tous à l'adolescence. Il y a aussi Gabrielle qui sort avec le meilleur ami de William, Anthony. Gabrielle va jouer un rôle important à certains moments de l'histoire. C'est une fille qui, elle aussi, a beaucoup de gentillesse et d'empathie envers les autres, surtout avec sa meilleure amie Sabrina, qui fait partie du petit groupe. Ce qui m'amène justement à vous parler de Sabrina, qui, elle, c'est la fille tendance, cool, admirée de ses pères, ou du moins qui aimerait bien l'être. Mais on comprend qu'elle joue quand même d'une grande popularité à Anna Caritas, parce que, pour plein de raisons. Elle fait un party chez elle, au début de l'histoire. Elle invite William, son copain Anthony, et aussi d'autres jeunes. Et, évidemment, elle sort de l'alcool, elle sert des shooters. C'est une ambiance un petit peu, là, justement, là, où les sens sont affaiblis par ces fameux shooters-là, où tout le monde est un petit peu dans les vapes. Et là, Sabrina va sortir sa vieille planche de Ouija qu'elle a au grenier. On a toujours à Ouija, c'est toujours un petit peu quelque chose qui nous fait peur, si on a des souvenirs de ces séances de spiritisme-là. Alors, les jeunes se mettent à jouer, et c'est ce qui devait arriver arriva. Ils font entrer un mauvais esprit, ou du moins une présence malfaisante dans la maison. Il y a des objets qui ne touchent plus le sol, qui lévitent, qui sont finalement en suspension autour d'eux. Il y a des vitres qui se fracassent. Il y a des objets qui sont propulsés dans la pièce. Tout le monde en part, tout le monde se demande ce qui se passe, tout le monde est paniqué. La séance se termine. Et, se termine pas nécessairement dans les règles de l'art, là, parce qu'il y a quelque chose à faire avec le Ouija qu'on doit, tu sais, faire pour que ça se termine bien. Et, les amis de Sabrina, les deux filles, Gabrielle et Laurie, sont extrêmement frustrés, paniqués, en colère contre elle, quittent la maison en trombe. Et, là, Laurie se fait renverser par une voiture. Donc, on commence avec un accident relativement violent. Elle finit à l'hôpital. Et, là, les parents viennent chercher leurs jeunes en colère. On peut leur passer un savon, police, ambulance, machin. Puis, par la suite, Laurie va succomber à ses blessures. Donc, on commence avec un drame. Et, je dois vous dire qu'après, c'est là que le fun commence parce que les jeunes vont être hantés par ce qu'ils ont fait entrer dans la maison de Sabrina ce soir-là. Ils vont même en perdre le sommeil. Donc, c'est là que ça devient extrêmement angoissant. Et, c'est là que je vous dis de ne pas le lire le soir parce que les jeunes vont avoir de la difficulté à dormir, à se concentrer à l'école, parce qu'ils vont se sentir épiés, surveillés. Il va y avoir une atmosphère lourde et étrange qui va s'installer autour du collège et même dans tout le village de Saint-Hectare. Alors, à ce moment-ci, ils vont faire appel à Marianne Roberts, qui, justement, semble avoir baigné dans l'occulte ou ce genre de phénomène-là, pour les aider. Les forces de ce roman, selon moi. Bien, premièrement, je trouve que c'est facile de s'identifier au personnage pour les raisons que j'ai énumérées précédemment. Mais aussi, deuxième force, la grande qualité de la langue française. La description, ou en fait la narration, je devrais dire, a été écrite en français standard, en français international. Et il y a une extrêmement grande richesse du vocabulaire qui, je trouve, est à privilégier pour des lectures que l'on met entre les mains des adolescents. C'est pas parce qu'ils sont adolescents qu'il faut les prendre pour des nigauds, des cancres. Ils sont capables d'en prendre, comme on dit. Et puis, les dialogues, eux, sont en français populaire familier. Donc, on retrouve un peu le jargon adolescent, beaucoup d'expressions un petit peu en anglais, anglais-français mélangées. Bien, ce qui, finalement, permet de nous identifier encore plus aux personnages, parce que ça les rend attachants. On les situe davantage dans leur âge, mais aussi, ça offre une belle couleur québécoise aux romans qu'on aime bien. Pour terminer, je dois vous dire aussi que la force principale de ce roman-là, la troisième, mais la force principale, c'est la capacité de l'auteur de nous tenir captivés et dans l'angoisse du début à la fin. Même s'il y a 325 pages à ce roman-là, on dirait qu'il n'y en a pas une de superflu. Il n'y a pas de temps mort dans la lecture. Tout semble pertinent, agréable, captivant, nécessaire. Alors, c'est vraiment une force incroyable. Je termine avec mon petit mot d'enseignante de français au secondaire que j'étais, pour vous rassurer, parce que là, je sens peut-être un certain malaise chez certains parents. Et puis là, je vous dirais, respectez aussi vos valeurs de parents ou d'enseignantes, parce que c'est sûr que c'est quand même un roman qui fait extrêmement peur. Il y a aussi une certaine violence dans ce roman, quoique j'ai lu des choses bien plus terribles, ou j'ai vu des films bien plus terribles que ça. Mais ce qu'il faut savoir, ce que je pourrais dire pour vous rassurer, c'est que les adolescents vont rechercher ce type de sensations fortes de tous les moyens possibles. Ça fait partie de leur développement. On est aussi passé par là nous-mêmes lorsqu'on était adolescents. Et puis, que ce soit au niveau des sports extrêmes, ou même des arts de la scène, où on a un bon track avant d'entrer sur scène. On écoute aussi de la musique un peu étrange, parfois, pour nos parents. Et puis, évidemment, il y a aussi tous les comportements un peu déviants qu'on ne veut pas. Les dépendances à l'alcool, la drogue, qui eux aussi servent à vivre des choses nouvelles et déstabilisantes. Alors, ce que je vous dirais, c'est que plutôt que, finalement, de sombrer dans ce type de comportement-là, bien, je pense qu'une lecture comme celle-là peut combler ce désir de sensations fortes chez nos adolescents dans un cadre, finalement, dans une structure, si on veut, parce que c'est relativement supervisé. Puis, si vous l'abordez en classe, il faut savoir qu'on met entre les mains des adolescents des grands classiques de la langue française au programme qui ne sont pas nécessairement exempts de violences, de crimes, de ce genre de choses. Je pense juste à Thérèse Raquin des Miseaux-là. Il y a un meurtre dans Thérèse Raquin des Miseaux-là et tous les secondaires qu'elles l'ont lu lorsque j'étais enseignante. Et puis, bref, des fois, on se rassure en se disant que c'est un grand classique, c'est un auteur classique connu. Mais je vous dirais pourquoi ne pas encourager un auteur québécois qui a fait un travail extraordinaire pour, finalement, le plaisir de nos jeunes. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, la commenter, la partager ou même vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501